Alhamdulillah قال المصنف رحمه الله تعالى والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع l'imam albayquni رحمه الله تعالى évoque ici la dernière catégorie du poème qui est الموضوع الموضوع d'un point de vue de la langue arabe c'est الملساق ce que l'on va coller à quelqu'un littéralement d'un point de vue de la terminologie c'est les propos ou les actes que le transmetteur va attribuer au prophète de manière mensongère inventée, fabriquée et ceci est extrêmement grave et les savants sont unanimes pour dire que c'est haram, c'est interdit et le prophète a dit de celui qui fait cela et de celui qui diffuse également C'est un hadith que nous avons déjà cité en début de session et je vous avais dit que c'était un thoulathiat de l'Bukhari et il y a également le hadith Et il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens où le prophète considère que celui qui diffuse est celui qui invente pour le premier il est en enfer et pour le second il fait partie de ceux qui ont menti également Et j'attire votre attention ici sur ce que nous voyons actuellement à travers les réseaux sociaux les diffusions de hadiths etc Je vous j'en joins de ne pas être négligent à ce niveau là soit en revenant vers les gens de science qui peuvent vous confirmer ou pas l'authentification des hadiths ou en vérifiant vous même si vous en avez la capacité Et donc il ne faut pas être négligent sur ce que l'on diffuse qui plus est des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses actes Concernant les livres qui en parlent il y a des savants qui ont essayé de compiler parmi eux l'imam al-Shawkani qui a intitulé cet ouvrage Al-Fawaid al-Majmou'a Fil-Ahali fil-Mawdu'a qui est une référence dans le domaine Il y a également l'imam ibn al-Jawzi avec ici quelques réserves de la part de al-Muhakriqin qui considèrent que l'imam ibn al-Jawzi a mis certains hadiths qui ne sont pas de cette catégorie dans sa compilation D'ailleurs il y a même une phrase une expression qui est dite par certains qui est Il n'y a pas à considérer les hadiths que l'imam ibn al-Jawzi a dit ni les hadiths que l'imam ibn al-Jawzi a dit authentique sahih parce qu'ils considèrent qu'il y a une légèreté de leur part à ce niveau-là Le sujet concerne ici Al-Mawdu'a et Al-Mawdu'a est un sujet extrêmement grave qu'il ne faut pas négliger et il faut absolument que l'on fasse attention à ce que l'on diffuse des propos ou des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa allahu ta'ala alam